Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 189 et qu'est ce qu'on va faire c'est un épisode que j'attends depuis beaucoup de temps on va se fabriquer un bouclier de viking allez c'est parti pour cette construction je vais utiliser des matériaux de base trouvés dans mon magasin de bricolage le plus proche et donc deux planches de sapin de 14 cm de large je scotche donc mes deux planches pour les découper en même temps et mesure 80 cm avant de les découper à la scie japonaise de ces deux planches j'arrive à tirer trois tronçons donc au total six morceaux de 14 par 80 cm L'objectif avec ses différents morceaux va être de créer une planche qui pourra ensuite découper à la bonne forme et aux bonnes dimensions Pour créer cette planche je vais utiliser de la colle tout simplement et comme je n'ai pas suffisamment de serre-joints je vais utiliser deux sangles à cliquets pour éviter que ma future planche ne storde je rajoute quatre supports que je serre pour maintenir ma future planche aussi plane que possible Après avoir laissé sécher ma planche recomposer quelques heures je peux enlever sangles et serre-joints et le résultat n'est pas parfait mais pas super vilain non plus Je trouve le centre de ma nouvelle planche et il enfonce une vis qui me servira de point de référence pour tracer mon cercle avec tout simplement un morceau de paracorde et un crayon Maintenant que mon contour a été tracé il me suffit de l'attaquer avec ma scie sauteuse plus pratique ici que ma scie à ruban difficile à utiliser avec un morceau de bois pareil Je vérifie et trace l'emplacement du trou pour mon Oumbo mieux vaut vérifier plusieurs fois avant de faire une bêtise Bon là vous voyez pas grand chose mais j'utilise une fraise à bois pour faire un trou dans la planche et l'attaque avec ma scie sauteuse pour faire le trou La structure principale du bouclier est finie mais la surface de colle entre les planches est relativement mince et le tout est plutôt fragile donc je vais ajouter des tasseaux de renfort J'utilise ma ponceuse stationnaire pour donner une forme plus naturelle en ponçant le bout de chaque tasseau Et j'en profite pour finaliser le contour commencé à la scie sauteuse à la ponceuse à disque Je marque donc les endroits à percer et je perce et chanfreine les différents endroits où les tasseaux vont être vissés Pour être sûr de la solidité de l'ensemble je vais coller et visser le tout en commençant par mettre une bonne dose de colle sur tous les tasseaux de support et en les vissant ensuite Le dernier élément qu'il me reste à mettre en place va être l'espèce de poignée que je découpe dans un tasseau un peu plus épais Pour ensuite marquer et poncer à la forme plus ou moins requise J'aurais pu découper ça à la scie à ruban mais c'est tellement fun et cradoc de jouer avec ma jolie ponceuse que je préfère ça Maintenant que mon pseudo manche est formé on continue dans la même lignée Je marque perce et chanfreine mon morceau de bois avant d'appliquer une bonne dose de colle et de le fixer au bouclier Et ça marche ma grosse main d'ours passe sans problème et voilà la structure principale de mon bouclier viking fini Pour recouvrir mon bouclier j'utilise un vieux protège matelas en coton avec quelques trous dedans que je découpe plus ou moins à la bonne forme Ensuite rien de bien sorcier j'étale une couche uniforme de colle à bois sur mon bouclier et je pose mon tissu dessus Je retourne mon bouclier, mets un peu de colle, tire le tissu et fixe le tout Et je procède plus ou moins de la même façon pour le trou de mon humbo que je découpe et colle à l'arrière Pour enfin, après que la colle soit sèche, découper l'excès de tissu Et maintenant on va passer à la partie fun du projet, la peinture Et malgré que le bouclier soit recouvert de tissu, je décide d'utiliser de la peinture en bombe En fait la seule que j'ai sous la main en quantité suffisante en commençant par le fond en rouge Après 20 minutes, la peinture est sèche au toucher Et je vais pouvoir masquer en commençant par le tour de mon nouveau super bouclier Je protège les côtés de la future nouvelle couche de peinture et je vais pouvoir m'attaquer à la décoration finale Après avoir beaucoup étudié différents designs, je me suis décidé sur le logo runique du groupe norvégien Wardruna Que je crée en utilisant du scotch Ici on n'est pas dans la reproduction exacte, mais dans l'esprit viking à la barbare En particulier avec cette couche de peinture noire appliquée à la bombe Comme un vieux barbare des Landes Pour éviter de me salir une fois de plus les mains Je mets des gauches de table et commence à enlever le scotch de masquage Pour révéler le design runique sur mon bouclier Ultime étape, poser le humbo sur mon bouclier Tout simplement avec 4 vis Et voilà, mon bouclier viking est fini Et prêt à partir au combat Bon, il n'est pas parfait, mais son côté roots et un peu cradoc me plaît beaucoup Et correspond tout à fait à l'esprit que je recherchais Un gros win pour moi Et un peu de rangement de bordel à faire sous peu Alors vous avez vu, c'est ultra simple à faire Ça m'a coûté, quoi ? Une vingtaine d'euros de bois Et 15 euros pour le humbo D'ailleurs je mettrai un lien dans la description De la boutique médiévale chez qui je l'ai acheté Et franchement, comment c'est la classe ? C'est pas la super classe, ça ? Fucking bouclier viking Pour aller se battre, je sais pas, contre les zombies Ou contre, je sais pas, aller se battre contre qui En tout cas pour l'instant c'est une décoration Mais je l'adore mon bouclier, quoi Fuck, il est trop beau Alors soyons clairs, c'est mon interprétation du bouclier viking Puisque normalement j'aurais dû recouvrir les côtés et tout le cercle Avec un bandeau de cuir Mettre des clous de tapissier ou je sais pas trop quoi Moi c'est mon bouclier de viking spécial zombie Avec le logo Wardrona dessus Alors d'ailleurs je vous mettrai un lien dans la description du groupe Wardrona Qui est un groupe norvégien juste ultra génial En tout cas ce bouclier il me plaît beaucoup Voilà J'avais un doute sur la réalisation et sur le rendu Honnêtement Fuck it, quoi C'est un fucking bouclier Un fucking bouclier viking Hein ? Et tout ça pourquoi 40 balles ? Est-ce que tu peux faire mieux ? Alors la peinture à la bombe, bon c'est pas l'idéal Mais honnêtement ça le fait très très bien quoi Ça fait ressortir mon côté barbare J'adore ça Et en tout cas Même si c'est pas fait dans la tradition Puisque j'aurais dû rifter le humbu J'aurais dû faire plein de trucs à droite à gauche Moi ça me va très très bien Et je le trouve génial Il me reste plus qu'à trouver un endroit sur un de mes murs Pour le fixer en cas d'invasion zombie Bon il y aurait plein de choses à dire Mais globalement Vous l'avez vu c'est plutôt simple J'ai pas utilisé des outils de barbare Bon à part peut-être ma ponceuse stationnaire J'aurais pu très bien le faire sans Vous avez juste une scie sauteuse Quelques limes Du bois qui traîne à droite à gauche Vous pouvez vous faire un fucking bouclier viking Hein ? En tout cas moi je suis super content Et comme d'habitude Si vous avez des questions, des insultes Vous connaissez la procédure E-mail, Twitter, Instagram, Facebook Vous laissez des commentaires Et tu t'abonnes Pour voir les futurs nouveaux épisodes Qui vont arriver d'ici pas longtemps C'est pas la façon traditionnelle Mais moi c'est comme ça que je travaille Je le fais à la barbare Comme je veux Et ceux qui sont pas contents Et ben ils sont pas contents C'est pas grave En tout cas il me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup Ce bouclier viking Avec le design runique de War Truna Et je suis très content Et voilà J'espère que cet épisode vous aura plu Et vous aura incité à vous aussi Vous fabriquer votre propre bouclier viking En attendant le prochain épisode Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbe d'études soit avec vous Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titres par Jure A janvier Au revoir Sous-titrage ST' 501